Nyairel Pachibi Nyairel Pachibi C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé Si on a beaucoup travaillé Nous avons travaillé avec Nyairel Pachibi Nous avons travaillé avec les classes Et les postes de santé Parce que si on a travaillé avec les classes Et les autres, les autres, les autres Et les autres, les autres Donc, le moteur président de la République Vous avez vu que c'est possible Si vous avez des résultats Et la deuxième phase, vous avez des résultats Et vous avez des résultats Et vous avez des postes de santé Nous avons commencé avec le projet Banque islamique de développement Et le financement des 50 milliards de milliards Et nous avons aussi le financement Le financement des 50 milliards Et aussi le fonds saoudien Nous avons signé au début d'octobre Et nous avons signé Le financement des 50 milliards de dollars Et ce qui a été fait C'est que nous avons des 50 milliards de dollars Donc, si nous avons une première phase Dans le Sénégal, nous avons des 50 milliards de dollars Et la deuxième phase, nous avons des comptables Et nous avons des 50 milliards de dollars Donc, c'est vraiment ce que nous avons fait Et aussi, nous avons permis Que nous de Sénégalais Nous avons travaillé dans le PUDC Parce que nous avons travaillé Pour que justement Nous avons travaillé dans le PUDC Et nous avons travaillé dans le PUDC Nous avons travaillé dans le PUDC Vraiment très innovant Le PUDC en collaboration avec le PUDC A permis à des entreprises locales Comme nous de monter leur expertise De travailler en bonne intelligence Et vraiment de participer au développement du pays Donc, l'expérience Donc, l'expérience qu'on a tiré de la phase 1 A été valorisée dans la phase 2 Donc, le PUDC a capitalisé Nous aussi, on a capitalisé Et c'est dans cette deuxième phase Ce qu'on est en train de mettre en œuvre Vraiment, c'est un projet très, 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 très innovant Et qui a permis à des entreprises locales Comme nous de s'exprimer Et puis vraiment d'en tirer profit Et puis vraiment de participer au développement du pays